C'est la même chose, il faut le débat, tu vois, le prix. Il y a 5 grammes, il faut dire le BRT. Mais la BRT, il ne faut pas le faire. Le BRT, ils ont investi des milliards et des milliards. Donc c'est pas parce que les Sénégalais sont fatigués qu'ils ont donné le ticket de 200 francs. Donc le prix du transport, il ne faut pas oublier à une logique économique. Mais quand même, c'est le ministre qui a signalé, c'est le ministre qui l'a dit. Qui a dit ? Qui a parlé des prix, 400 francs, 500 francs, on va essayer de voir si toutefois... Mais oui, ce que je veux dire, même que c'est là que le débat est officiellement, ils disent 400, 500 francs. Mais l'eau, c'est calculé par rapport à l'investissement, par rapport à la rentabilité du transport. Maintenant, si le BRT marche et qu'on a vu la rentabilité du prix, c'est ça qu'on peut donner le prix. Mais ce fait qu'on a vu la rentabilité du prix, tu as des gens qui ont investi de leur argent, mais tu ne peux pas hasarder à baisser le prix. Donc le prix, il faut obéir à une logique. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne veux pas faire de l'argent. Je ne veux pas faire de l'argent, mais je ne veux pas faire de l'argent, 300 francs ou 400 francs. Mais économiquement, sans que faire de l'entreprise, il va falloir. Et je pense que c'est la même chose. Donc pour le... On va attendre, je ne sais pas si on va faire de l'argent, on va baisser les prix aujourd'hui. On va baisser les prix aujourd'hui. Oui. On va baisser les prix. Mais j'aurais dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'un prix, ce n'est pas parce que tu veux. Il y a des gens qui savent acheter le riz, qui le transportent, qui l'amènent au Sénégal. Mais ils ne sont pas. Si on parle de ça, pour que tu puisses baisser les prix, ce n'est pas possible. Et je pense que pour moi, vraiment, c'est que Sénégalais, avec l'opinion, je dirais particulièrement les médias, il faut expliquer aux gens ce qui est possible. Ce qui est possible, nous ne faisons pas ça. C'est-à-dire qu'ils font ça, qu'ils font ça, qu'ils font ça. Non, ce n'est pas vrai. Le débat économique, il est économique. Maintenant, si on veut faire un débat religieux, un débat politique, on fait un débat. Mais l'économie ne fonctionne pas sur la base d'Étardame. Honnêtement, moi je dis, il faut dire la vérité au Sénégal. Il y a un discours qui vous connaît, il n'y a pas d'argent pour rien. L'économie, elle a ses lois, elle a ses modes de fonctionnement. Sénégal ne peut pas s'éteindre. C'est comme ça que, malheureusement, que ça marche. Et je pense que les gens, ils ne veulent pas de la baisse. Mais pour moi, ils ont identifié les produits, Tjeb, Diouline, Sucre, etc. Mais il faut qu'ils discutent avec les opérateurs. On l'a vu et revu. Gournement, Toc, Fixer Priam, les vrais acteurs, on le voit avec, par exemple, le pain. C'est un peu impliqué, peut-être. Mais le pain, tout le monde prend le pain chaque jour, du matin au soir. Ça fait partie de notre existence. Mais le boulanger, c'est un peu plus. Donc je pense qu'il faut qu'on a dit. C'est un peu d'accord. Mais vous parlez aussi, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Pour moi, c'est vraiment, quelqu'un l'a dit hier, la vérité des prix. C'est-à-dire, c'est la vérité du langage qui nous manque. On ne se dit pas la vérité. Soit tu es un homme, ou soit tu es dans l'opposition, tu es dans l'opposition. Mais la réalité, elle est là. Il n'est pas. C'est un homme. C'est un homme. À.